Et puis, jeu d'artifice de Virginie Tefnet, qui est aujourd'hui notre invitée, tout de suite un extrait du film. Et qui c'est ce mec ? Un chanteur, il m'a dit. Prends des cours et comprends le chant. Je trouve qu'il ressemble à Lucie Luc, on pourrait le faire un cow-boy. Non mais ça m'étonne pas de toi, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus plat. C'est marrant chez vous. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bon Jacques, tu prépares un décor, il y a Étienne qui attend. Comment veux-tu que je prépare un décor si je sais pas ce qu'on fait comme photo ? Ah bah moi je sais, on peut le faire en joconde. Attends, reviens. Mais Jacques, reste en place. T'en as de bonne. Souris. Oui. Bon ben, ça va être bon là. Après la nuit porte-jartel, jeu d'artifice, Virginie Tefnet, est-ce que vous aimez les jeux de mots ? Mais, pas forcément, mais j'en fais. Oui, c'est-à-dire que la nuit porte-jartel, de même que jeu d'artifice, sont venus comme ça, spontanément, sous ma pluie. Mais j'ai pas pensé à aucun moment que j'allais les garder comme titre. Et puis finalement, on m'a convaincue de le faire. Donc je deviens une spécialiste du jeu de mots, mais c'est malgré moi. On peut raconter un peu votre film, vous ne vous en cachez pas, vous vous êtes inspirée des enfants terribles de Cocteau. Oui, tout à fait. En fait, à vrai dire, il y a eu une espèce de fusion de deux choses. C'est-à-dire que d'une part, je notais déjà depuis un certain temps des choses comme je fais souvent quand je commence un sujet, sans savoir vraiment où il va. Et d'un autre côté, j'ai été ramenée à Cocteau, j'ai relu Les Enfants Terribles, je crois que c'était à cause de la sortie du passé défini, son journal. En relisant Les Enfants Terribles, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça l'histoire que je veux raconter. C'est tout ce cristallise dans l'histoire d'un frère et d'une sœur. Et donc, Mon jeu d'artifice, c'est effectivement une histoire d'amour, une histoire très violente, très passionnelle entre un frère et une sœur adolescent. Mais à partir de là, j'étais complètement dans l'idée de Cocteau, c'est-à-dire que je lui rends hommage, puisque la dernière image se termine sur les œuvres complètes de Cocteau. Mais je n'ai absolument pas voulu faire une adaptation, c'est-à-dire que j'ai fermé le livre, je n'y ai plus pensé. Et simplement, j'avais l'impression qu'il y avait une chose qui se passait bien entre ce que j'écrivais et Les Enfants Terribles. Vous avez mis une part de vous-même dans le film de votre adolescence ? Oui, oui, beaucoup. Pas précisément dans un personnage plutôt qu'un autre, mais je me retrouve dans beaucoup de personnages. Et puis, bon, je n'ai pas eu de frère, alors je m'en suis inventée un sur mesure. Et cette relation, enfin ce côté androgyne du frère et de la sœur, qui sont en fait presque une seule et même personne en deux exemplaires. Moi, j'ai un peu vécu ça du fait de ne pas avoir eu de frère, justement. Je me suis sentie garçon et fille pendant une partie de mon adolescence. Comment avez-vous choisi vos deux interprètes principaux, Gaël Seguin et Myriam David ? C'est vrai qu'ils se ressemblent tous les deux, ils sont tous les deux parce que la même coiffure, le même visage. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas un effet du cinéma. Je veux dire que ses cheveux dressés sur la tête, ils avaient tous les deux les cheveux dressés sur la tête, ses sourcils très marqués, le teint transparent, ce côté très gracile comme ça, les lignes de cou. Non, c'était une surprise parce que je n'en espérais pas tant. Moi, j'essayais de retrouver quelque chose qui les lie, peut-être une ressemblance. Évidemment, c'était un peu ce que j'espérais, mais avant tout, je cherchais les personnages du film dont j'avais besoin, qui étaient des personnages assez costauds parce qu'on les voit du début à la fin. Il fallait qu'ils puissent s'assurer. En plus, ils passent d'une humeur à une autre. De temps en temps, ils s'envoient des choses à la figure. La seconde d'après, ils s'amusent. On les voit rigoler. Et ensuite, ils deviennent graves. C'était quand même un éventail assez complet pour des acteurs débutants. Et j'ai fait casting classique puisque de toute façon, comme je cherchais dans les 17-18 ans, j'avais peu de chances de tomber sur des acteurs confirmés. Et puis, j'avais envie d'avoir des gens neufs. J'avais envie d'avoir des gens qui n'aient pas de passé pour justement représenter cette adolescence. Vous avez aussi tourné avec des gens que vous aimez. On remarque Claude Chabrol, Ariel Dombard, Etienne Dao aussi. Oui, Etienne joue un petit rôle. Etienne Dao, c'est amusant parce qu'en fait, je l'ai rencontrée à travers la nuit Port-Jartel. Parce qu'on me disait tout le temps, il y a quelqu'un qui te fait une pub incroyable. Tu sais, qui parle de ton film à chaque interview. C'est Etienne Dao. Alors, je me suis dit, tiens, c'est vraiment sympathique. Et puis, il m'a invité un jour à une de ses émissions. On est devenus amis. Et puis, il m'a dit, tu sais, en fait, j'adorerais faire du cinéma un jour ou l'autre. Et si tu as un petit rôle dans ton prochain film. Et alors, moi, j'étais là avec mes adolescents. Je me suis dit, non, je n'ai pas de petit rôle pour Etienne. Et puis, il y avait un rôle que j'avais écrit, effectivement, que je n'avais pas distribué. Qui était un personnage qui ressemblait à Lucky Luke. Et qu'il transformait en joconde. C'est l'extrait du film qu'on entendait tout à l'heure. Absolument. Et tout d'un coup, je me dis, mais Etienne ressemble à Lucky Luke. Et je suis sûre qu'avec une perruque, il aura l'air de la joconde. Et quand on a fait cette prise, vraiment, c'était drôle. Parce qu'Etienne avait très peur d'être transformée en femme. Et en même temps, ça l'amusait. Je lui ai bien expliqué que c'était complice du film. Et quand on a fait la scène, tout le monde était stupéfait. On s'est dit, mais avec ce sourire qu'il a pris, c'est vrai qu'il ressemble à la joconde. Et en plus, Etienne m'a dit, à la suite de cette prise, tu sais, pendant toute mon adolescence, on m'a appelée Lucky Luke. Donc, je ne pouvais pas avoir de meilleur casting pour ces rôles. On écoute tout de suite Etienne Dao et on reparle du film après. Téphina, comment vous avez venu cette idée des photos dans le film Ce jeu auxquelles se livrent les trois adolescents ? On a dit tout à l'heure, ils ont déguisé Etienne Dao en joconde. Ariel Domba, l'empouplé Barbie. Il fallait qu'il y ait cette espèce d'univers de l'enfance où les choses sont un espèce de bric-à-brac, un peu comme les surréalistes. C'est-à-dire qu'on sort différentes choses. Et puis, comme quand on est enfant et qu'on a envie de jouer la comédie, qu'on se déguise. Et puis, finalement, on sort des choses vraies et profondes. Ils sont très spontanés aussi. J'ai souvent pensé à Romer en écoutant les dialogues. Ah oui, c'est drôle parce que j'ai tourné avec Romer et puis j'ai aussi fait d'autres choses pour Romer, des affiches et des choses comme ça. À vrai dire, je n'ai pensé à personne. Bon, sinon à Cocteau, mais pas en tant que cinéaste. Je n'ai pas pensé à un cinéaste, à un cinéma en particulier. Disons que déjà, ce principe des photos était tellement nouveau qu'il n'y avait pas grand-chose à quoi lire attaché. Donc, je crois que ça existe d'une manière qui est proche du film et que je ne rapprocherai pas tellement d'un univers, d'un autre cinéaste. Virginie Thévenet, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre film qui est, depuis mercredi sur les écrans français, « Jeux d'artifice ». Merci.